Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je suis vraiment contente de vous revenir avec une vidéo en français. Donc aujourd'hui je vais faire une revue et démo sur un nouveau fond de teint en pharmacie. En fait c'est un nouveau fond de teint de Maybelline qui est en vente maintenant dans les pharmacies. Puis c'est le Dream Velvet Fond de teint hydratant Maudou. Donc moi je l'ai dans la teinte 75 beige naturel, puis il y a 12 teintes disponibles. Donc il y a vraiment une grande variété, ça va de très pâle à très foncé. Donc ça c'est bien. Donc comme son nom le dit, c'est un fond de teint qui est mât. Mais par contre je trouve qu'il donne une belle luminosité, ce que j'apprécie beaucoup. Comme vous savez sûrement, j'ai la peau qui est plutôt sèche, surtout à l'hiver. Même si j'en prends très bien soin, ma peau reste sèche. Donc si vous avez la peau sèche, puis vous vouliez essayer ce fond de teint, j'espère vraiment que cette revue et démo va vous aider. Moi personnellement, même si j'ai la peau sèche, j'aime quand même un fond de teint mât parce que je trouve que ça donne vraiment un beau fini sur le visage. Aussi ça dure très longtemps, quand c'est mât d'habitude, ça dure tout au long de la journée. Mais ce que j'apprécie de ce fond de teint, c'est qu'il est quand même hydratant. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'il n'accentue pas mes peaux sèches sur la peau, j'en ai un peu autour de la bouche. Ça m'arrive toujours à l'hiver, même si je prends très bien soin de ma peau. Aussi j'ai quelques petites rougeurs. Puis ce fond de teint-là, je trouve qu'il a très bien couvert mes rougeurs que j'avais sur les joues ou autour de la bouche. Mais ce que j'apprécie, c'est que le fond de teint est quand même assez lumineux sur la peau. Il est quand même très naturel. Ma peau n'a pas l'air sèche puis sans vie. Je trouve que ça donne quand même une belle dimension au visage. Puis c'est ça, il est quand même assez lumineux, mais il reste tout de même mât. Donc ça j'aime vraiment ça. Si vous avez la peau plus tendance grasse, bien combinaison à grasse, je pense que évidemment vous allez apprécier ce fond de teint-là parce qu'il va vraiment plus contrôler votre huile. Mais pour les personnes avec la peau sèche, c'est tout de même un très bon fond de teint. Donc ils sont finis. C'est ce y est moï, il est assez velouté sur la peau. Puis aussi à l'arrière, ça dit que c'est le premier fond de teint qui a une texture gel fouettée. Donc ça, ça fait en sorte que... Je vais vous montrer un close-up de la texture. Ça fait en sorte qu'il est super léger sur la peau. Moi, j'aime pas les fonds de teint qui sont trop lourds sur la peau. Puis celui-là, la texture est tellement légère que vraiment on se sent pas sur la peau. Donc ça, c'est vraiment le fun. On peut le porter toute la journée puis on se sent pas qu'on porte un fond de teint lourd. Puis c'est ça. Donc j'aime beaucoup la texture puis le fini qu'il donne. C'est un bon fond de teint pour tous les jours. Puis c'est ça, il garde la peau vraiment hydratée. Surtout pour celles comme moi qui ont la peau plutôt sèche. Même en hiver, c'est un fond de teint que je peux porter. Donc pour appliquer le fond de teint, comme vous allez voir, j'ai utilisé deux outils différents. Donc le premier, c'est une petite éponge qui est tout nouveau de Maybelline. Dans le fond, on peut la mouiller avant puis après appliquer le fond de teint. Moi personnellement, je préfère appliquer mon fond de teint avec une brosse à l'habitude. Je trouve que c'est plus rapide pour moi puis je suis juste habituée comme ça. Par contre, l'éponge, elle a très bien appliqué le fond de teint. J'aimais le résultat. Mais c'est définitivement quelque chose que je vais utiliser pour mon cache-cerne parce que, comme vous pouvez voir, l'éponge est quand même assez petite puis elle a un peu une forme d'œuf. Bien, c'est pointu au bout. Donc ça va vraiment bien aller pour le contour des yeux ou autour du nez parce que c'est plus précis. Donc c'est certain que je vais utiliser l'éponge pour mon cache-cerne à l'avenir. Puis sinon, j'utilisais juste une grosse brosse pour mon fond de teint. C'est vraiment ce que je préfère d'habitude. Juste pour moi, c'est plus rapide. Donc c'est ça. Mais vraiment, c'est comme vous voulez. L'éponge fonctionne très bien puis une brosse aussi. Donc c'est ça. J'ai utilisé les deux dans la vidéo. Qu'est-ce qui est de la couvrance? Je dirais que c'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne. Mais par contre, vous pouvez définitivement en ajouter un peu plus puis vous allez pouvoir avoir une couvrance qui est plus totale, si je peux dire. Donc c'est certain que vous pouvez en ajouter à certains endroits pour avoir plus de couvrance. Donc pour mon opinion finale sur ce fond de teint, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. J'aime le fini sur la peau. J'aime sa couvrance. J'aime comment on se sent quand on le porte. C'est un très bon fond de teint. Je vais définitivement continuer de l'utiliser. Vous allez le voir sûrement dans mes futurs tutoriels maquillages. Donc c'est un très bon fond de teint. Je le recommande à celles qui ont la peau sèche comme moi. Si vous aimez un Finima, bien évidemment. Puis celles qui ont la peau plus combinaison à grasse. Je suis certaine que vous allez l'apprécier. Si vous avez testé ce fond de teint-là, laissez-moi savoir dans les commentaires comment vous l'aimez. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'en fait, cette vidéo a été faite en collaboration avec Maybelline. Ça fait maintenant plus d'un an que je travaille avec eux. C'est une marque que j'adore. Maybelline, c'est une des premières marques de maquillage que j'ai utilisée quand j'étais toute jeune, quand j'ai commencé à me maquiller. Donc c'est une marque que j'apprécie depuis bien longtemps. Puis chaque fois que je parle de leurs produits, c'est mon opinion honnête à 100%. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu collaborer avec eux pour cette vidéo parce qu'en fait, ils vont donner la chance à 25 de mes abonnés de pouvoir gagner un fond de teint. Donc tous les détails du concours vont être dans la boîte d'informations. Juste pour vous dire, ce concours va être ouvert pour les résidents du Canada seulement. C'est ça, je voulais juste vous le dire. Mais sinon, tous les autres détails vont être dans la boîte d'informations. Donc c'est pas mal ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-moi aller savoir dans la boîte de commentaires en bas. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Comme à l'habitude, vous pouvez donner un pouce bleu, je pense. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour plusieurs vidéos. Tous mes liens pour mes réseaux sociaux vont être dans la boîte d'informations. C'est ça, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se voit une prochaine fois.